Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobity, vous êtes sur la chaîne les jeux du cygne et aujourd'hui on va se lancer sur un let's play sur Tinikin qui est bien évidemment comme son nom l'indique un peu inspiré de Pikmin mais vous verrez le thème est un peu différent également c'est à dire qu'on va avoir nos petites créatures mais elles vont être différentes et surtout le monde et ben il est super top c'est mon point de vue avant de commencer je voulais remercier Tinikin Build Games pour la clé qui m'a été offerte et qui me permet de vous faire aujourd'hui ce let's play on va essayer de faire ensemble le maximum de succès récolter le maximum des objets cachés on va expliquer un petit peu le concept tout de suite donc je précise que le jeu est jouable à la manette c'est qu'il est en français et qu'il est disponible sur votre plateforme préférée au prix de 20 euros 99 nous voilà donc sur l'écran d'accueil on va tout de suite faire une nouvelle partie on va avoir le tutoriel et ben tout simplement ça va écraser mon ancienne sauvegarde puisque vous n'avez qu'une seule sauvegarde de disponible oui je confirme je vais perdre ma progression c'est pas très grave j'avais fini le jeu j'ai pas pu m'en décoller j'ai pas pu m'en décoller Aujourd'hui, je suis le premier enseignant. Je suis Malodan, l'archeologiste et chercheur dans le monde le plus prestigieux universitaire, et c'est Nevis, mon assistant. Je suis étudié reliques, artefacts et fossiles, et ma conclusion est clear. Les gens ne sont pas originaire d'Ageus, mais d'un autre endroit. Notre propre planète est en train de nous, loin de l'extérieur de l'honneur. Pendant mes recherches, j'ai vu un signal ancien, clairement de l'origine humaine, émaneant d'une galaxie près de l'aujourd'hui. Depuis cette découverte, j'ai préparé à rencontrer l'origine du signal. Nous avons exploré chaque planète de poil à poil, et maintenant nous l'avons trouvé ! C'est décidé ! Nevis et moi allons à ce planète mystérieux pour découvrir le secret de l'origine humaine ! Donc, comme la petite ciné nous a montré, on est Milodane. Et on part à la recherche de l'origine de l'humanité. Signos vitaux ? Ok. Équipement ? Endommagé. Provenance ? Inconnu. Âge ? Non déterminé. Antenne ? Absente. Mandibule ? Atrophiée. Et donc, nous voilà sur ce petit monde. Où on est tout petit miniature. Et ceci est Rydmi. Hé, t'es enfin debout ! T'es apparue de nulle part ! J'ai bien cru que tu te relèverais pas ! Tu as l'air d'aller... Bien ? Désolée, je n'ai jamais rencontré personne de ton espèce. Tu as peut-être besoin de rééducation. J'ai posé des diffuseurs un peu partout pour t'aider à te repérer et à utiliser ton équipement. N'hésite pas à les consulter. D'accord ? Allez, je te laisse te remettre. Je t'attends un peu plus loin. Alors, notre petit assistant, Névus, le petit chien, n'a pas pu se téléporter avec nous. Visiblement, il y a eu un souci. Et nous, on est tout petit. Et on nous explique ici un peu les contrôles pour pouvoir tourner la caméra. Donc, vous voyez, on est tout petit. Tout petit, tout petit. Et on trouve des tinikins ! Surtout des tinikins ! Pas si tinikins que ça ! Celui-là est super fort ! Et on en récupère. Voilà, on en a 7. Attends ! Les tinikins te suivent ! Comment ? D'habitude, ils traînent dans la maison et ignorent tout le monde. Mais toi, on dirait qu'ils t'adorent ! Les tinikins ont des capacités fascinantes. J'ai peut-être enfin trouvé quelqu'un pour les utiliser. Par exemple, les tinikins roses sont les plus costauds. Ils peuvent pousser ou porter certains objets. En s'alliant, ils peuvent même déplacer de lourdes charges. Mais ça tombe bien ! Suis-moi ! Tu vois ce pot de fleur ? Si tu le lances, tes tinikins roses dessus, ils pourront certainement le déplacer et ainsi libérer le passage ! Mes recherches m'ont indiqué qu'un objet d'une grande valeur était enfermé sous le grand escalier. Mais impossible d'y accéder ! Et bien, on va y aller ! Et comme vous l'avez un peu deviné, le petit personnage de Rydmi va être notre mentor. Il va peut-être nous aider à retourner... Non pas sur la Terre, puisque... Milodan ne vient pas de la Terre, on l'a vu... Mais... Sur Aegis... Et retrouver notre petit Névus ! Névus le chien ! Il y en a plein partout, je n'avais pas vu ! On va en prendre plein ! De toute façon, c'est le but du jeu, hein ! On a l'air pas mal ! En tout cas, pour les choses qu'on peut attraper actuellement ! Alors, il y a des dégâts de chute, hein ! Si on chute de trop haut, on peut tout simplement mourir ! Ah, il m'en faut 30 ! J'en ai que 27 ! J'en ai donc loupé 3 quelque part ! 3 ici ! Et voilà, on a fait l'objectif ! Le passage est libre ! Va vite récupérer le composant dont je t'ai parlé ! Et, euh... On va en profiter pour regarder un petit peu l'interface. Donc, on va avoir différentes zones. Ici, la zone s'appelle la croisée de Transidor. Et, on a réussi l'objectif qui consistait à aider Rydmi à libérer l'accès sous l'escalier en déplaçant le pot de fleurs. On voit aussi qu'il y a deux objectifs secrets qu'on n'a pas débloqués. Je vais utiliser ma souris, hein, qui traîne au milieu de l'écran depuis tout à l'heure. On voit qu'il y a des petites bulles de pollen à récupérer, et qu'on a aussi quelque chose de bonus ici, qu'on verra un peu plus tard. Tout simplement, on va le voir en jouant un peu là-dessus. Ah, les succès ne sont pas liés à ma partie. Ok, je... Un petit peu... Voilà. Tant pis. Tout simplement parce que la petite chose qui est là correspond à des petites bulles qu'on va pouvoir gagner. Et on voit qu'actuellement, on a 30 tinikins roses, et que leur capacité, c'est d'être costauds. On voit qu'il y a des tinikins qu'on ne connaît pas, et qu'il y a encore des choses inconnues. Bien évidemment. Et on va aller chercher ce qu'on nous demande d'aller chercher. Donc, classique, on met les petites créatures. Je profite pour regarder. On est dans le conduit d'aération. Et il l'emmène... Par là. Ok. Par Harwin ! Le premier composant ! Si tu savais depuis combien de temps j'attends ça ! Ah, en fait, moi c'est Rydmi ! Je sens qu'on va faire une super équipe ! Milodon, c'est ça ? Entre ! Je vais tout t'expliquer. Et donc, ceci va être notre repère. L'atelier de Kryzal. Bienvenue chez moi, Milodon ! Tu vois, ce plan sur le mur ! Autrefois, un être nommé Ardwin habitait à la maison. Bon et sage, beaucoup le considèrent aujourd'hui comme un dieu. Pour moi, c'était plutôt un savant. Selon moi, ce schéma était dessiné par Ardwin lui-même, dans le but d'assembler une machine capable de voyager par-delà la maison. J'ai passé ma vie à essayer d'en retrouver les composants, et grâce à toi, nous avons pu récupérer celui de Transidor. J'ai localisé les cinq restants. En revanche, mettre la main dessus n'est pas si simple. Ton dispositif de transport est hors service, et tu as besoin de rentrer chez toi, n'est-ce pas ? Dans ce cas, tu n'as pas d'autre choix que de m'aider. Ha ha ! En fait, j'ai aussi des amis à te présenter. Louvre-toi, le conservateur du musée d'Ardwin. Un vrai puits de science. Intarissable. Et Sikaru, le brasseur de nectar, qui voyage par mont et par veau. Va les saluer à l'occasion. La maison est grande, et tu risques de te fatiguer avec tes petites pattes. Je n'ai pas réussi à sauver ton skate-savon. Il était trop abîmé. Mais ça m'a donné une idée pour un remplacement. Prends-le ! On a donc un skate-savon ! Avec ça, tu pourras glisser où bon te semble, et te déplacer bien plus vite. Il demande un peu de maîtrise, mais je suis sûre que ça te plaira. Et c'est là, pour voir s'il glisse bien. Je t'attends en haut. Donc on a un super skate-savon ! Ah ! J'ai failli oublier ! Tu vois cette adorable poule de poil ? C'est un de mes assistants ! Ils sont peu bavards, mes travailleurs ! Utilise ton skate-savon pour te déplacer sur leur fil de soie, et rejoins-moi ! Donc vous voyez qu'on est absolument riquiqui dans cette petite maison. Et vous voyez aussi des petits indices sur la période qui a inspiré le design de cette maison, avec la présence de disquettes. Donc on va aller dire bonjour aux deux PNJ. Tiens, c'est toi Milo ! Bienvenue dans la plus illustre brasserie de toute la maison ! C'est aussi la seule qui reste ! Depuis que tout le monde s'est mis à se gaver de cette infâme doumise gratuite, l'art de presser le pollen s'est perdu, et les gens se contentent de n'importe quelle piquette. Tes yeux brillent ! Ça t'intéresse ? Tu veux m'aider ? Dans chaque pièce, je serai là pour récupérer le pollen que tu récoltes, et l'utiliser pour concevoir les plus formidables crus. Et on voit qu'il y a un certain nombre de fûts à remplir. Et on va s'amuser avec notre skate-savon ! Hop ! Youhou ! Eh bien ! Tu as récupéré toute tendresse ! Suis-moi ! Je sais par où commencerons nos recherches ! Attends, mais moi j'ai pas discuté ! Le second composant sur lequel nous devons mettre la main est un étendard. Il se situe dans la cité de Sanctar. Par ici Milodan ! Emprunte cet accès dès que tu es prêt ! Je suis pas prêt ! Je suis pas prêt ! Oh voleur ! Oh voleur ! Vermine ! La collection ! Rends-la-moi ! Qu'est-ce que t'as fait des artefacts, misérable ! Attends, ce n'est pas toi, c'est ça ? Non, définitivement, tu es bien trop petit, rabougri ! Bienvenue au musée d'Artwin ! J'en suis le curateur ! Monsieur Louvreteau, notre établissement a suivi une attaque odieuse et sournoise ! La plupart des pièces de notre collection ont disparu ! Les gardes d'Inas sont sur l'affaire, mais vous savez ce que c'est ! J'ai besoin de toute l'aide possible ! Ramenez-moi les artefacts en bon état et je vous transmettrai la plus belle des récompenses ! Mon savoir ! Effectivement, c'est très vide ! Et il y a énormément d'emplacements vides ! On note ! Et on peut grimper ! Avec pas mal de choses ! Et c'est très amusant parce que notre petit personnage est en 2D, mais le décor est en 3D ! Ce qui donne des sensations parfois un peu bizarres ! Au niveau de la vision ! Et on voit que les étagères sont toutes un peu différentes ! Ici, on a des choses qui rappellent la salle de bain ! Je vais pouvoir descendre là ! Ici, on a des choses qui rappellent la cuisine ! Et ainsi de suite ! Et on va emprunter cet accès ! Donc on retourne à Transidor ! Voici l'entrée de la cité de Sanctar ! Un lieu de pèlerinage sacré, dédié au grand Ardouine ! L'étendard appartient à une punaise dévote, appelée Solaria ! Cet objet compte beaucoup pour elle ! Elle ne s'en séparera pas facilement ! J'ai un double des clés qui mène à Sanctar ! Obtenu honnêtement ! Tiens ! Je compte sur toi ! Et j'ai hâte de savoir comment tu vas t'en sortir avec les tini-tini ! Pour l'instant, les choses sont à peu près évidentes ! Ah ! Je n'ai pas sauté assez loin ! Tout le monde est prêt ? On y va, skate savon ! Les tini-tini ne t'en suivront pas si tu changes de pièce ! Ils ont peur de voyager ! Mais si tu reviens, ils seront là à t'attendre ! Ce qui veut dire qu'on va changer de pièce ! Et recommencer tout seul ! Fantastique ! En route pour Sanctar ! Je bois une corgée d'eau ! Et en route pour Sanctar ! Enfin de retour à Sanctar ! Félicitations, compagnons ! L'expédition a porté ses fruits ! Quel butin ! Tous ces objets inconnus et cette étrange relique ! Raduin ! J'ai le pressentiment que c'est ce qui nous manque pour terminer notre quête ! C'est difficile à dire, mais... J'apprécie ton enthousiasme ! Il est vrai qu'il serait temps de percer le mystère du cantique qui résonne dans nos têtes ! Des générations de punaises ! Et, Ardwin, compte sur nous ! Ha ! Bienvenue au Sanctar ! Terre béni par le cantique d'Ardwin ! Seuls les punaises peuvent l'entendre ! C'est étrange, n'est-ce pas ? Ce mystère nous résiste et l'enquête piétine ! Toute aide serait la bienvenue ! D'ailleurs, nos missionnaires viennent tout juste de rapporter quelque chose ! Une énorme relique d'outronde ! Allez, jetez un œil ! Si vous la ratez, c'est que vous devez être aveugle ! Ha ha ! Convaincre Soloria de te confier son étendard sera difficile ! Il semblerait que les punaises sanctines souhaitent diffuser le cantique d'Ardwin pour le rendre accessible à tous ! Mais comment ? Quelque chose me dit que cette grosse galette fait partie du problème ! Je me demande d'ailleurs pourquoi ce petit punaison à côté est si nerveux ! Et donc on a un nouvel objectif disponible dans la cité de Sanctar ! Le cantique de Lafone ! Remettre en état le lecteur CD afin de diffuser le cantique d'Ardwin ! Donc ça c'est notre quête principale ! On voit qu'il y a 3 éléments à apporter ! Et on a aussi 3 quêtes secondaires qu'on n'a pas encore découvert puisqu'on a absolument pas bougé ! Donc on va tout simplement commencer à découvrir un peu cette zone ! Et donc on a des tinikins rouges ! Les tinikins rouges adorent casser certains objets ! Ils se font exploser au contact des objets fragiles ! Voilà ! Et ici on a nos premières bulles de pollen ! J'en ai loupé une ! Des petits costauds ! Ces vieilles portes sont complètement bloquées ! C'est la troisième fois cette semaine ! J'ai demandé de l'aide aux tinast ! Mais ils ne seront pas sur place avant un petit moment ! S'il y a de quoi les dégonder, vas-y je t'en prie ! De toute façon, il va falloir complètement les remplacer ! Oui, il en faut 10 ! Je n'en ai pas 10 ! Donc on va annuler ! Et on va en trouver 10 ! Parce que ça, ce n'est pas une option ! Protégieux ! Regarde ce qu'on a remané de l'expédition ! Une relique sacrée ! La marque Darwin est gravée dessus ! Un tardigrade ! Une créature mythique qui lui est associée ! J'espère que les autres ne m'en veulent pas d'avoir foncé dans le table pour récupérer ça ! Ici, on ne peut pas interagir avec cette personne ! On a vraiment ramené un gros morceau cette fois ! Enfin, c'est rond, c'est beau, mais à quoi ça sert cette relique ? On devrait essayer de la lancer ! Où est-ce que j'ai vu ce dessin déjà ? Où est-ce que j'ai vu ce dessin déjà ? Quoi ? Je me répète ? Désolée, j'ai vraiment du mal à m'entendre penser ! Pourquoi ils ne m'écoutent pas, les adultes ? Cette relique, il faut la transporter vers le meuble là-haut ! C'est le même dessin sur la relique et sur l'affiche au mur ! Je le ferai bien moi-même, mais je suis trop petit ! Tu peux utiliser les tinnikines roses, non ? Envois-en quelques-uns dessus, ils vont s'en charger ! Eh, il m'en faut 10, j'en ai que 5 ! Pour l'instant, on ne va pas le faire ! Eh ! Je suis l'assistante de Telza ! C'est bien elle qui t'a mis au jus ? Bah non, je ne sais pas qui c'est, Telza ! Elle m'a envoyé chercher de quoi remplacer le câble coupé de la machine cryptique sur laquelle elle travaille ! Il y a un conducteur qui fait exactement la bonne taille sur ce fauteuil ! Telza m'a dit qu'il y avait une commande qui permettait d'y accéder, mais j'oubliais ce que c'était ! J'ai un peu peur de passer pour une idiote si je retourne lui demander ! Et bien on va regarder, c'est vrai que de notre point de vue, c'est difficile de voir que c'est un fauteuil ! Est-ce qu'on est vraiment tout petit ? On va peut-être prendre un petit peu de hauteur pour justement voir ce fauteuil ! Et voir les choses ! Tout ça à se trimballer depuis les terres d'Ambrose ! Comment t'as dit qu'elle s'appelait déjà la cliente ? Solaria ! C'est une punaise je crois ! Un jour ils sont à Pandémonis, un jour à Balnéa, ils en trouvent des bidules, mais toujours pas Darwin, et nous on se crève à courir partout ! Si ça se trouve, ils sont déjà repartis ! Arrête un peu, tu vois bien que c'est eux là-bas, il y en a un paquet ! Le pourboire va être solide ! J'espère bien avec la misère qu'on nous paye ! Une petite histoire assez rigolote ! Eh maigrichon, on recherche une jeune fourmi qui s'appelle Mélodie ! Elle a disparu près du piano, sa mère est encore, t'es au courant de rien ? J'espère vraiment que c'était notre dernière croisade ! Près du piano, j'imagine que le piano c'est cette chose-là ! On va prendre de la hauteur ! Attention avec l'eau ! Je crains que la technologie embarquée dans ta combinaison réagisse mal à son contact ! Et effectivement... Je confirme que la technologie embarquée dans notre combinaison résiste mal au contact de l'eau ! Je disais qu'on pouvait mourir de dégâts de chute, mais effectivement on peut aussi mourir de dégâts d'eau ! Vous voyez, la mort n'a pas forcément une grosse incidence ! Hop ! Quelques pollens... Gratuits, ça fait toujours du bien ! Alors, est-ce que je t'ai déjà parlé toi ? J'aurai bien besoin d'une pause, j'espère avoir le temps d'assister à une course de cartes de Celerion ! Ardouine nous a enseigné que sagesse et retenue sont des valeurs cardinales ! Mais sérieux, c'est pas trop la classe d'avoir trouvé ce truc ! Par contre, à quoi ça sert ? Euh... J'ai déjà parlé toi... Entendre le cantique, Darwin, est une bénédiction, c'est vrai ! Mais j'ai honte de dire que parfois, c'est aussi un fardeau ! S'endormir est difficile quand on a la même musique en tête toute sa vie ! Mais au moins, nous pouvons l'enseigner aux autres espèces ! Certains pensent que ça nous rend un peu folles ! Ils n'ont peut-être pas tort ! Vous devriez aller rencontrer mes camarades autour de la grande relique ronde, là-bas ! Mais j'ai déjà rencontré tes camarades... Tu vois ces cordes-là ? Si tu sautes dessus, ça fait boing boing ! Et ça te propulse dans les airs ! L'image sur la relique ! Ce tardigrade ! Je suis presque sûre de l'avoir déjà vue quelque part ! Pas loin des deux grandes tournoires, vers la machine cryptique ! On nous donne quand même pas mal d'indices, pour peu qu'on discute avec les gens ! Ici, on va casser ces choses-là ! Non, ça ne s'est pas cassé ! Ça ne s'est pas cassé non plus ! Ouf ! Bah oui... Le temple avait besoin de quelqu'un pour apprendre le cantique Darwin au petit peuple ! Mon truc ! C'est de monter des spectacles de musique ! Alors j'ai une idée ! Engager le plus célèbre groupe de musique de la maison ! Les lags ! Merci pour ton soutien, l'ami ! Je suis un peu mort là ! Ils m'ont encore fait me lever avant midi ! Si on se cape plus tard, ok ! Pourquoi tout le monde en a que pour Alex ? Moi je suis là aussi ! C'est sympa ce projet ! Avant on bossait pour un type sympa, mais il était super chelou ! Il avait ni bras ni jambes le mec ! Et pourtant il pouvait courir et décocher des patates aux gens ! Tu le crois ça ? Avec effectivement les petites groupies ! Donc on va prendre un petit peu de hauteur ! Et on arrêtera sans doute l'épisode après ! Et toi ! Tu n'aurais pas vu ma fille ? Mélodie ! Je suis venue la chercher ! Elle ne s'est pas montrée pour le dîner ! C'est elle qui s'occupe d'accorder ce piano quand on se met à son FO ! Mais elle aurait déjà dû rentrer ! Je commence vraiment à être tendue ! Il faut que je reste ici au cas où elle se montrerait ! Il est possible que quelqu'un sache quelque chose sur sa disparition ! Il y a un restaurant pas loin ! Le Félix ! Peut-être qu'ils ont vu quelque chose là-bas ! Donc on a un nouvel objectif ! On a aussi quelque chose à casser ! Et on va prendre un petit peu de hauteur ! Pour voir un petit peu à quoi ça ressemble ! Cette immensitude ! J'en ai oublié d'aller voir le fauteuil ! Mais en tout cas on va s'arrêter là pour cet épisode ! Puisque bien sûr on va faire la suite de l'aventure dans les prochains épisodes ! Parce que cet épisode-ci a déjà assez duré ! Et je vais faire une petite pause ! Donc je vous dis à très bientôt pour la suite ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada